Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la recette de la rentrée. Et oui, dès lundi ou mardi, nos têtes blondes vont faire leur rentrée. Et donc, je vous propose des recettes sur le même principe que cet été. Vite fait, bien fait. Un repas complet qui fait plaisir à tout le monde. Donc, vous l'avez bien compris, le Varoma est en place parce qu'effectivement, on va utiliser tous les étages. Vous savez, c'est ma petite préférence. Il nous faut très peu d'ingrédients pour cette recette. Poivron, courgettes, poulet, oignon, du riz. Un tout-en-un à base de noix de coco. C'est tout simplement un curry de poulet aux légumes d'été à la noix de coco. Tout simplement. Voilà, je vous propose, on va la démarrer. Elle est disponible sur Cookidoo et réalisable quel que soit le modèle de Thermomix. Alors, qui dit tout-en-un, dit aussi panier puisqu'on va cuire du riz. Vous aurez vraiment votre repas complet avec le féculent en 20-25 minutes de cuisson. Alors, elle va belle la vie ? C'est pour ça que vous avez votre Thermomix pour vous simplifier la vie ? Parce que même si ça recommence la semaine prochaine, le temps qu'on se remette dans le bain, les activités, les nouveaux emplois du temps, etc. On est plutôt contentes d'avoir des recettes assez simples. Voilà, on va commencer par mettre 800 grammes d'eau dans notre bol. Dans cette eau, on nous propose de rajouter du sel. Moi, je fais le choix de rajouter mon bouillon de légumes. Comme vous savez, je le fais maison, donc ça permet d'aromatiser. Ça ne peut pas faire de mal en plus pour la cuisson du riz. Voilà, mais c'est à vous de choisir, bien entendu. On met le panier de cuisson et on va venir peser notre riz basmati. 200 grammes de riz basmati. On peut mettre combien ? Rappelez-moi dans ce petit panier. Pensez-y. On peut aller jusqu'à 300, 350 grand max du max de riz dans ce petit panier. Donc, si vous êtes plus nombreux, n'hésitez pas à augmenter. Par contre, du coup, mettez bien 900 grammes d'eau pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour la cuisson. Voilà, on met le couvercle. Donc là, pensez juste à touiller. Là, votre riz n'a pas touché l'eau du tout. Donc là, même si ce n'est pas dans la recette, excusez-moi, mais moi, je rajoute l'étape du rinçage du riz pour être sûre que la cuisson soit parfaite. Et je sais que chez moi, c'est comme ça qu'ils l'aiment. Donc, à vous de voir, vous faites ou vous ne faites pas. C'est le petit truc en plus chez moi. Donc voilà, après avoir rincé mon riz, je mets le couvercle sans gobeloseur puisque tout simplement, on me demande de pousser le Varoma. Donc, c'est la partie profonde. On va venir ajouter 400 grammes de dés de poulet. Je crois que moi, j'ai 420 grammes. Je vais couper trois blancs de poulet en petits cubes. Je viens répartir le tout sur le Varoma. Donc là, pareil, c'est 400 grammes pour la recette. Vous pouvez très bien en mettre plus, mais après, ce sera à vous d'adapter. Mais là, sur le Varoma, vous pouvez tranquillement mettre un kilo. Donc, c'est en plus une recette que vous pouvez faire en mode famille nombreuse ou avec des invités. Mais là, c'est plutôt pour avoir des restes, le temps de retrouver le rythme de la semaine. Après, bien entendu, on vient rajouter du sel du poivre. On vient mettre le plateau vapeur sur lequel on va rajouter 200 grammes de poivron rouge et 200 grammes de courgettes. Donc là, vous voyez, j'ai un peu plus, mais j'ai coupé une petite courgette et deux poivrons. Donc voilà, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. On en a un peu plus. Ce n'est pas grave. Là, ça passe tranquillement. Regardez comme c'est beau. On a des belles couleurs là. C'est nickel. Le poulet juste en dessous. Pensez à assaisonner si vous le souhaitez. Dans tous les cas, on fera la sauce après. Puisque là, en fait, tout va d'abord cuire, puisqu'on va cuire le riz. Et à la fin, on va faire la sauce à partir du lait coco, concentré de tomate, etc. Et bien sûr, l'ail et l'oignon. Donc là, on vient mettre tout simplement le couvercle en place. Et on part pour tout simplement 20 minutes de cuisson en température varoma. Voilà, je vous retrouve dans 20 minutes. Et on va juste transvaser le tout, finir la sauce et ça sera terminé. Voilà. Voilà, des recettes comme celle-ci, il y en a à peu près 400, voire 500 ou bien plus encore sur Cookidou. Si vous avez l'application, profitez-en. Je mets toujours le doigt dessus parce qu'en tant que maman, c'est clairement ce qui change la vie au quotidien. Vous n'avez pas de surveillance. Il n'y a que ça à laver. Au-delà, une petite place au lave-vaisselle. Hop, et on n'en parle plus. Et cette recette, elle est top parce qu'elle est simple. Et surtout, vous pouvez l'assaisonner selon les goûts de chacun. Vous pouvez changer les légumes aussi. Et surtout, vous pouvez en faire une grosse quantité. Voilà, ça, c'était l'astuce de la rentrée. Dans tous les cas, vous allez voir sur la chaîne, il y aura des petites nouveautés. Je vous en avais déjà fait part pour en le mois d'août sur une vidéo. On va changer un peu les choses. On n'aura plus rendez-vous tous les vendredis. On aura rendez-vous tous les 15 jours, tout simplement. Puisqu'à côté de ça, sur mon compte Instagram, Céline Momix, vous allez pouvoir retrouver d'autres petites astuces, des petits réels, des choses différentes que je ne peux pas publier sur YouTube, mais qui peuvent aussi vous rendre service tout au long de votre utilisation du thermique pour vous donner des idées. Pourquoi pas des plannings de menus, des astuces, des petites choses qui ne vont pas sur YouTube. Et donc, je vais développer aussi cette partie-là. Donc, on fera un rendez-vous vidéo une semaine sur deux. Mais rien ne change, je reste toujours là et vous pouvez me trouver sur YouTube et Instagram avec des petites astuces. Et comme d'habitude, vous pouvez m'écrire en Messenger ou petit message privé. J'y réponds toujours. Voilà, je vous retrouve à la fin de cuisson pour la suite pour la sauce. A tout de suite. Voilà, les 20 minutes de cuisson viennent de se finir. On va donc retirer le varoma avec nos beaux légumes. Voilà, notre riz est parfaitement cuit. Mais moi, comme je vous dis, j'ai une préférence pour le rinçage. Je vais donc venir retirer mon riz et le disposer dans mon plat isotherme de service. Puisque pour le riz, c'est terminé. Il est cuit. Je viens le garder au chaud. Et là, je viens vider mon bol et je le rince. Et c'est tout. Il reste un tout petit fond de cuisson, d'eau de cuisson du riz. Et voilà, maintenant que mon bol est à nouveau juste rincé, je vais continuer la vider le bol. On va venir mettre un oignon, deux gousses d'ail. C'est la suite. Je mets tout dans le bol. Je viens rajouter du concentré de tomate. Ça va être une jolie couleur. Donc là, c'est 30 grammes d'huile de colza. Voilà, on met le couvercle avec le gobelet doser puisqu'on va venir hacher l'oignon, l'ail dans la matière grasse. Comme j'ai dit. Là, avec le concentré de tomate, c'est pas mal le résultat. Voilà, donc après avoir raclé les parois, désolée, j'ai presque les larmes aux yeux. Je retire le gobelet et vais venir poser le panier doser. Voilà, donc on retient le gobelet doser, on met le panier et là, on part pour 3 minutes à 120 degrés vitesse 1. On va juste faire rissoler la base de l'oignon avec le concentré de tomate, tout simplement. Après, on aura encore les aromates à rajouter, mais aussi le miel, le lait de coco. Et on va aussi venir faire cuire notre poulet à l'intérieur pour qu'il prenne le goût. Parce que pour l'instant, il était juste salé, poivré. Voilà, je vous retrouve dans 3 minutes. Hum, ça sent bon. Donc après les 3 minutes de rissolage, on vient rajouter le poulet cuit. Donc à la base, des oignons, tomates concassées, ail, etc. Donc là, on se propose de rajouter du curry de madras jaune. Alors moi, je sais que chez moi, il n'aime pas. Donc je rajoute tout simplement de la pâte de curry qui ira très bien avec le lait de coco. Vous savez, on en avait déjà parlé, vous pouvez la faire vous-même ou vous la trouvez en épicerie asiatique. Donc je rajoute juste une cuillère parce que c'est relativement relevé. Donc après, à vous de doser en fonction des goûts de chacun et si vous avez des enfants. Les 400 grammes de lait de coco. Là, on peut rajouter du miel. Donc comme j'ai mis la pâte de curry, je vais en rajouter. Tout simplement, ça va permettre d'adoucir. Je ne vais peut-être pas mettre 30 grammes parce que je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Voilà, je mets 2 cuillères à café, on sera à peu près sur 10-12 grammes. Pour moi, ça sera suffisant parce que dans tous les cas, c'est facultatif. On rajoute un petit coup de sel. Par contre, pour ma part, du coup, pas de poivre. Et là, on revient mettre le couvercle et à nouveau, sans le gobelet doseur, mais avec le panier, on repart pour 10 minutes de cuisson à la vitesse 1, sens inverse, à 95 degrés. Donc pas d'ébullition, juste un léger mijotage puisque le poulet est déjà cuit. Juste le temps de prendre les arômes. On va rajouter encore après les poivrons aussi pour les mêler à la saveur. Et il n'y aura que le riz qui reste nature et à part. Allez, à tout de suite pour la suite. Et voilà, les dernières minutes viennent de se finir. Maintenant, on a la base de notre poulet au curry. Vous voyez cette belle couleur avec le concentré de tomate. La dernière étape, la plus terrible, c'est juste à transférer nos légumes cuits dans la sauce. Parce que je vous le rappelle, nos légumes avaient déjà cuit à la vapeur au préalable en même temps que le riz. Et donc là, on vient juste mélanger le tout pour avoir le côté saveur qui s'imprègne sur nos légumes nature. Vous allez donner un gros coup de spatule dans notre bol et non plus sur le socle. On vient mélanger le tout. Nos morceaux de poulet sont intacts. Et là, on a notre curry de légumes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser poser le mélange légumes, poulet et sauce quelques minutes quand même avant de dresser pour que vraiment au niveau des saveurs, ça prenne vraiment un goût parfait au niveau des épices. Enfin voilà, ça, ça ne me regarde, ça ne regarde que moi. À vous de choisir. La recette est terminée. C'était simple, efficace, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires au bas de la vidéo. Et bien entendu, je vous fais une photo finale du dressage de l'assiette. Voilà, donc astuce simple, efficace, rapide. Vous pouvez aussi doubler les quantités. Donc là, ce n'est pas négligeable non plus si vous avez du monde ou s'il vous faut des restes pour votre semaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle rentrée à vos enfants. Et à dans 15 jours. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –